Bonjour à tous et bienvenue à l'école Les Mots. Aujourd'hui, nous recevons Laurence Bourgeois. Bonjour Laurence et bienvenue parmi nous. Bonjour Claire, bonjour à tous. Laurence va nous parler de son atelier « Faire de sa passion un livre » qui est un atelier très particulier sur un thème assez inédit. Mais avant toute chose, Laurence, pouvez-vous nous présenter ? Oui Claire, tout à fait. Moi, je me définirais avant tout comme quelqu'un de passionné. Passionnée d'écriture, certes, mais aussi de tout un tas de thématiques que justement j'ai décidé de développer dans des ouvrages pratiques. Il peut s'agir de la charge mentale et de l'organisation au travail, du management de l'incertitude ou de la gestion par exemple des toxiques. Autant de thèmes et de livres qui me servent aujourd'hui Claire dans mon activité professionnelle de coach, de conférencière et de consultante ressources humaines. Merci beaucoup Laurence. L'écriture fait donc partie intégrante de votre vie. Mais pouvez-vous vous dire depuis combien de temps est-ce que vous écrivez ? Oui, tout à fait. J'écris depuis une quinzaine d'années, plus exactement depuis 2010, écriture et publication de plusieurs ouvrages, donc chez différents éditeurs. Et aujourd'hui, pour tout vous dire, l'écriture est une bouffée d'oxygène, presque une nécessité. C'est très compréhensible. Et vous nous avez dit, vous êtes coach, vous avez donc l'habitude de travailler en collectif. Pouvez-vous nous dire quelle est la qualité que vous préférez chez quelqu'un ? Oh, ce sera très certainement la détermination et la persévérance qui me semblent vraiment importantes, notamment quand on veut se lancer dans un travail d'écriture, c'est-à-dire ne jamais lâcher, même en cas de doute ou d'échec. Très bien, merci beaucoup. Mais parlons-en justement du fait de se lancer dans un projet d'écriture, puisque c'est l'un des thèmes de votre atelier qui s'intitule, je le rappelle, faire de sa passion un livre. Pouvez-vous nous dire pourquoi avoir choisi ce thème ? Tout à fait, oui. Il y a deux raisons fondamentales. La première, c'est que l'écriture d'un livre pratique, et je suis très bien placée pour vous le dire, est vraiment un projet à la portée de tous. Et que toute passion, tout sujet, presque, j'aurais envie de dire, mériterait son livre pratique. Très bien, merci beaucoup. Et pour donner un peu plus d'informations à vos futurs participants, pouvez-vous nous dire comment va se dérouler cet atelier ? Oui, très concrètement, un atelier que je prévois en huit séances, où vous cheminerez tranquillement dans l'écriture de votre livre, de l'élaboration de votre projet, jusqu'à l'élaboration d'un, ce que j'appellerais un positioning paper, d'un plan, et puis une phase de marketing et de commercialisation qu'on verra aussi ensemble, parce que l'auteur d'un livre pratique est certes un créatif, mais aussi un vrai entrepreneur. Et nous le verrons. C'est très clair et très complet. Merci beaucoup pour cela, Laurence. C'est peut-être pour donner un peu plus d'envie, encore un petit avant-goût de ce qui attend vos participants. Est-ce que vous avez là en tête une consigne d'écriture que vous pourriez leur donner ? Oui, en réfléchissant bien, ça pourrait être de commencer justement à investiguer, par exemple, les 3 P. Les 3 P, c'est pourquoi voulez-vous écrire un livre pratique, et ce livre pratique-là en particulier, quelque part, quelles sont vos motivations profondes, le pourquoi. Ensuite, pour qui ? À qui vous allez vous adresser ? Est-ce que ça va être des enfants ? Est-ce que ça va être des personnes qui travaillent en entreprise ? Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes ? En gros, quelle est votre cible ? Et puis ensuite, pourquoi ? En deux mots, cette fois-ci. Autrement dit, qu'est-ce que vous souhaitez que vos lecteurs, vos lectrices trouvent dans votre ouvrage ? Donc, les 3 P. Très bien. Il me semble que vous participons tous les éléments en main maintenant pour savoir ce qui les attend dans votre atelier. C'est le moment maintenant de mettre en œuvre votre envie d'écrire et de rejoindre Laurence pour faire de votre passion, enfin, un livre. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Laurence. Nous vous attendons et nous avons hâte de vous rencontrer à l'École Les Mots. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada